Karine Mongwe, je m'adresse à toi, je n'ai pas peur de toi, tu ne peux rien me faire. De la même manière que j'assume mon identité de genre en tant que femme trans à travers le monde, ce suis une probité incorruptible. Tu caches la vérité et tu vas parler, je vais t'aider à parler. Parce qu'on parle de mort d'homme. Oui, certes, tu es ma sœur Bafon. Comme j'aime tous les Bafon, j'aime toujours faire des petites blagues, des citations, pour prôner le fait que j'appartiens à la communauté Bafon. Et je dis ouvertement, les filles Bafon sont les plus belles. Donc, ce n'est pas parce que tu es ma sœur Bafon que je vais tolérer cette injustice. Il faut que je dénonce. Voilà. Connectez-vous, partagez massivement. Je suis resté silencieuse parce que je t'accordais encore le bénéfice du doute. Mais tu te fous de ma gueule. Voilà. On parle de mort d'homme et toi, tu viens avec ton air ostentatoire. Tu te fous de la gueule des gens. Je me souviens qu'on cabrait non j'ai pas mort. Tu as passé le temps à poster cabrait sur ta page. Mais Samy, avec qui tu as travaillé depuis des années, depuis plusieurs années, quand il est mort, il a fallu trois jours pour que tu concoctes un mensonge. Tu viens de publier sur la toile comme ça pour narguer les gens. Je me souviens de ce jour comme c'était. Je m'en fous. Ce n'est pas une question, oui, c'est ma soeur Bafon et toi, tu m'as soutenu quand j'étais en prison. Non. Là, on parle de mort d'homme. Et je suis resté silencieuse parce que je t'accordais le bénéfice du doute. Même comme je savais au fond de moi que tu nous as menti, je parle de l'étoile cribienne et moi. Tu te souviens le jour où je t'avais appelé avec l'étoile cribienne? On t'avait appelé. Quand Samy, le noir est mort, je t'écris quand ça chauffait sur la toile quoi? Tu m'es dit, ma soeur, je te rappelle après. J'ai attendu deux jours, trois jours. Tu ne m'as pas rappelé. Tu me suis dit, j'imagine tout ce que tu subis en ce moment. L'acharnement populaire sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, tu as besoin de te ressourcer et d'être calme. De relativiser quoi. Après, j'ai insisté. Tu m'as rappelé, voilà. Tu as commencé à pleurer au téléphone. Non, ma soeur. J'ai les captures. J'ai les captures, j'ai les voices ici, tu vois. J'ai les captures, j'ai les voices. Tu te souviens très bien l'étoile cribienne et témoin. Voilà. Tu me disais, non, ma soeur, on est en train de te saboter pour rien. On parlait en baffant. Parce que quand je t'appelle, on parle toujours en baffant, tu vois. On parle en baffant, tu vois. Tu me disais, non, on est en train de tenir ta réputation. Pour rien, que tu n'y es pour rien. Voilà, les trucs de ce genre. Du coup, j'ai essayé de te demander. Et c'est-à-dire, tu voulais jouer sur ma psychologie, en fait. Je te posais des questions pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé à Criby. Mais tu ne me répondais pas concrètement, tu vois. Tu pleurais. Tu dis, non, ma soeur, ma soeur. Je me disais, voilà. Tu n'as pas envie de parler. Peut-être parce que tu as tellement aimé Samy. Et le fait de relater, le fait qu'il est mort brusquement, qu'il soit mort brusquement comme ça. Tu n'as pas le courage de parler et de me relater ça, tu vois. Après, le lendemain, je t'avais appelé. Je t'appelle en présence de l'étoile Cribyenne. Et l'étoile Cribyenne est là, quoi. Elle peut témoigner. Tu as dit à l'étoile, tu nous avais dit, à l'étoile Cribyenne et moi, que lors de l'accident à Criby, tu n'étais même pas présente sur les lieux. C'est ce que tu m'avais dit, non? Je les capture ici. Tu as affirmé avec insistance que lors de l'accident à Criby, tu n'étais pas sur les lieux. Voilà ce que tu m'avais dit. Voilà quoi. Tu me l'avais dit. Mais à ma grande surprise, deux jours après, je réitère encore. Là, je mets encore l'accent sur le fait que quand je t'appelle en présence de l'étoile Cribyenne, j'avais enregistré la conversation, tu vois. Je n'ai pas l'habitude d'enregistrer les gens que j'estime, comme toi, mais j'ai enregistré la conversation. C'est dans mon téléphone. Ne t'inquiète pas. Et tu dis dans la conversation que quand Samy est mort à Criby, tu n'étais pas présente sur les lieux et que tu nous as dit que tu étais dans le bureau du procureur. À ce moment précis, quand je t'avais appelé, tu m'as dit qu'il était dans le bureau du procureur et que, voilà, l'étoile Cribyenne et moi, on t'avait demandé, voilà, est-ce qu'on peut avoir l'autopsie ? Tu nous as dit, non, ce n'est pas un problème, que voilà, que le procureur, tu as mêlé même les ministres, tu as dit que voilà, et que même le ministre de la justice est déjà au courant. L'étoile Cribyenne et moi, on t'a dit, mais pourquoi tu fais appel ? Tu dis, tu as commencé à dire que non, ton image, que tu as tout fait, tu as aimé Samy et tout et tout. et tu nous as dit au téléphone que tu devais porter plainte à Félicia, à Félicia, directement l'étoile Cribyenne et t'a dit, mais attends, pourquoi tu vas porter plainte à Félicia, attends ? Elle est indignée, le fait qu'elle a perdu son, elle a perdu le père de son enfant brusquement comme ça. Tu as commencé à faire le trafic d'influence, tu as dit ça, que tu devais porter plainte à Félicia. On t'a dit non, que tu n'as pas le droit de porter plainte à Félicia. Donc, Karine, Karimo, tu n'es pas Beyoncé, tu vois un peu, non ? Tu n'es pas Beyoncé, voilà. Parce que si on veut parler même en termes de Beyoncé et tout, déjà, tu ne suis personne sur Instagram, tu es d'un négo sur Dimensionné, tu n'es pas Beyoncé. Depuis la mort de Samy, tu ne fais que narguer les gens, tu te prends avec ton air ostentatoire. You are not Beyoncé, you are not Beyoncé. Beyoncé will never be you. You don't have the charisma to Beyoncé. Tu vois, on parle de mort d'homme, et c'est-à-dire, quand j'ai regardé le live, Dieu merci, tu as encore supprimé le live. Il y avait tellement d'incohérence, le live que tu as fait avec ta petite soeur. Karimo, dis-nous. Moi, mon vent n'est pas le magasin. Il faut parler. Samy et toi, vous entretenez qu'elles aient de relations. Mais c'était ton gars, non ? C'était ton gars. Mais c'était ton gars. Tu veux balancer tout, mais il y a toujours... Ce qui est marrant, c'est que dans ton équipe, tu as des personnes qui, c'est-à-dire, tu n'es même pas très bien entouré. C'est toujours les gens de ton équipe, Karimo, qui vendent la mèche, qui sont en train de dévoiler tout à l'extérieur. Mais oui. Moi, je me souviens, en 2015, 2016 et tout, moi, j'ai connu ce Samy. Il était toujours très proche de toi. Mais oui. Moi, je vis désormais en Europe. Moi, je sais comment l'incassasson. L'incassasson, c'est des personnes très, très jaloux. L'incassasson jaloux. C'est-à-dire, un musulman encore, pourtant, c'est les hommes les plus cocus qui adorent coquifier leurs familles. C'est des personnes inaimes. C'est-à-dire, tu ne dois même pas t'approcher de sa propriété privée. La première fois, mais Samy, ton casse-là t'a attrapé en flagrant délit d'infidélité avec Samy la première fois. Et il t'a donné les... Voilà. Il y a d'abord eu une première bagarre. Quand tu t'es rendu à Kribé, c'était pour vivre le parterre, idylle avec Samy. Et ensuite, le casse-là a débarqué. Il y a eu une bagarre. Voilà. Et après, comment est-ce que le bras... Tu vois, vous connaissez tout. J'ai même envie de revenir là-dessus, en fait. Tu sais très bien ce qui s'est passé ce jour-là. Et ton casse-là, voilà, qui a été chassé, voilà. Vous voyez un peu le trafic d'organes. Vous voyez un peu le truc, là. Mon vent n'est pas le magasin. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Oha ! On ne va rien me faire. Viens me porter plainte. Porte-moi plainte. Tu vas comprendre ? Tu ne peux pas me... Porte-moi plainte, non ? Tu vas lire, je te montre, tu sais que je suis sorcier. J'ai les captures, j'ai les enregistrements vocaux de nos conversations avec les toits cribiennes. Donc, il faut me porter plainte. Un accident en plein cœur de cribier. Tu trafiques une petite vidéo comme ça à la con. Les choses qu'on voit dans les films de Batman. Les choses qu'on voit dans les films de Batman comme ça. Tu vois comment la moto... La moto attend. Like, seriously ? Tu nous prends pour des gens qui sont nés de la dernière pluie ? Pourquoi ton fils la ressemble beaucoup à Sami comme ça ? Il ressemble à Sami comme ça. Pourquoi ma ? Hein ? A me fou... A me fou... Mène ou... Mène ou me fou Sami nou keur. On l'aimboa ? Karimo. Ose n'gou seur ou mboa ? Gen me l'aimbo. Ose n'gou seur ou mboa ? O kwa ome keur ? Ome Beyoncé ? Ose n'gou seur ou gen l'os yo korekman. O kwa ome keur ? Hein ? Chakru. Chakbo del. Hein ? Où su Turki. Où bébé el. Où nan bébé el dommo o. Ose n'gou seur ou mboa. Gen l'os yo. L'os yo korekman. Donc Karimo. Gen l'embo. Ose n'gou seur ou mboa. Gen me se nou. Hein ? J'ai dit que je me souviens du jour là comme si c'était hier. Je t'appelle. J'ai dit que je les capture dans mon téléphone avec les enregistrements vocaux. Je les capture ici. Tu m'appelles. Tu commences à pleurer au téléphone. Oh ma soeur. Oh. Et toi tu crois que je peux faire ? J'ai dit que oui tu ne peux pas faire des choses comme ça. Moi je te connais très bien. Tu n'es pas capable. Mais quand j'ai vu le communiqué que tu as fait trois jours après. J'étais sidéré. Dans le live que tu as fait avec ta petite soeur. A un moment donné même. Je voulais même d'abord faire le live et tout tu vois. Je ne peux pas te tromper. Parce que à un moment donné l'étoile criblée elle était même très remontée contre moi. Parce qu'après. Il y a celle qu'on appelle la baronne de Suisse là. Celle qui a le clitoris là. Celle qui a le long clitoris. La baronne de Suisse avait le long clitoris comme ça là. Moi je n'aime pas les hypocrites. Le long clitoris comme ça. Comme le pénis. C'est comme ça comme le mangala. Un très long clitoris. Au début. Il fallait voir. J'ai fait l'appel conférence. Il y avait l'étoile criblée. Il y avait la baronne de Suisse. Vous voyez comment ? Je ne sais pas. Avec celui-là qu'on appelle. Je ne sais pas si c'est la fameuse lettre qui avait dit qu'on appelle One Love. Là-bas du côté du français là comme ça. Il fallait voir comment il s'agitait. Il s'agitait au début là. On est un peu menacé. Un peu comme si il a commencé à dire que non. Il n'y a pas eu accident. On peut être faible et avoir la large bouche comme ça Adama. On peut être faible et avoir la large bouche comme ça Adama. Attends. Attends. Je trouve que ça remonte un peu les vues, non ? Comme ça les étoiles vont voir que je suis connectée. Donc quand ça atteigne l'amour et descend. Il y a une étoile là qui dit cela que... Alors moi on dit alors que c'est une bonne lesdéne lol. Je veux même pas que c'est un tiaz lol. Il y a une étoile qui dit que ça qui replait de pour moi pour que l'étoile tribune me débloque. Adrissia, Chris, Julie. C'est qui ça ? C'est qui ? Je lis un commentaire. Ça qui replait pour moi pour que l'étoile tribune me débloque. Le nom du faux profil. C'est Adriss. Attends. C'est même quoi ? Je viens de voir ici. Adri. A-D-R-I-G-I-S-A-R-I-S-A-R-I-S-A Chris, Julie. Ça va revenir. Je vais regarder. Ma petite continue le live. En tout cas, je suis à Kiroum. Tu sais cette personne t'a aidée. Voilà. Donc, prends en considération certaines choses qu'elle a dites. Donc, tu fais attention. live mais soit vrai tu sais on a toujours dit tout dans la vérité jusqu'ici tu vois à par les insultes moi j'ai pas tes insultes mais soit soit vrai comme d'habitude je t'ai dit que c'est oui parce que je me souviens tu étais même très fâché parce que tu vois quand après quand la baronne de suisse avait fait du live après on m'a appelé au téléphone parce que quand on parlait dans les bacs on se disait voilà carimo mais je n'ai pas eu parce qu'après je me disais non c'est après tu m'as dit pourquoi tu n'as pas pu parler il y avait plus de 1000 personnes qui regardent la vérité parce que je me souviens d'hypocrite j'ai mal un truc et d'hypocrite tu m'as dit beaucoup mais ça qui est hypocrite c'est parce qu'après l'affaire s'est passé je crois que c'est en juillet août donc c'est parce que ma conscience me juge tu as passé le temps à prier peut-être et prier je t'ai traité d'hypocrite je t'ai dit chakir au début quand tu voulais qu'elle sorte qu'est-ce que je t'ai dit ce n'est pas l'étude et l'on est elle ne doit même pas sortir maintenant parce que c'est une affaire grave ne l'enregistre pas j'étais même de son côté c'est quand elle fait la sortie qui n'est pas concordante avec la version qu'elle nous a donné tu étais là devant toi elle quand on est au téléphone elle a dit qu'elle est dans le bureau du procureur si je me promets chacun où je parle si je me trompe elle a dit qu'elle est dans le bureau du procureur elle attend quoi les résultats de l'autopsie qu'elle attend les résultats de l'autopsie non de l'autopsie et nous on pensait que l'autopsie avait déjà été lancée elle attend les résultats c'est quand on avance dans la conversation qu'elle nous dit que après si la famille accepte qu'on fasse l'autopsie c'est là où je lui dis mais je viens de nous dit que tu es dans le bien de l'outil que tu es dans le bleu le bureau du procureur voilà tu attends les résultats de l'autopsie voilà pointant le résultat de l'autopsie mais après après dans la foulée encore elle change encore de délire elle m'a dit que mais l'étoile crie bien tout ça se passe même je ne suis pas là je n'étais pas là cri dit est-ce que non peut-être ce n'est pas ce qu'elle a voulu dit je me suis dit bon honnêtement j'ai cru que je me suis trompé toi même est-ce que tu confies mais ça on est peut-être on était quatre on est bien oui il y avait une amie à moi il y avait moi l'hôpital n'était pas la l'hôpital n'était pas là voilà il y avait une sœur des états unis une sœur des états unis comme ça là oui ça c'était de ton côté voilà j'étais que chaque repas donc ne fait pas des choses de méta ne l'enregistre pas ce n'est pas un enfant c'est ce que je t'ai dit non c'est ce que tu m'as dit quand ouais maman tu es toujours en train de m'accuser des enregistrements pourquoi je vais te faire ça c'est ce que tu m'as répondu vous voyez c'est moi qui ai refusé que chacun enregistre parce que j'ai dit voulait vous aimez enregistrer et pardon chacun qu'on ne l'enregistre pas par respect parce que je me suis dit elle est vraie on est on était de son côté en fait on était du côté de la vérité et nous ce nous on pensait que sa version c'est exactement ce qu'elle nous dit en ce qu'elle nous dit oui c'est quand j'ai un moment de live qu'elle a fait avec sa petite c'est quand j'écoute le live qu'elle a fait avec sa petite soeur il dit que maman peut faire ça maman à dame mais c'est parce que ça m'a expliqué qu'elle est fidérée et après j'étais même dit après parce que j'étais même dit parce que quand je demande le live de la baronne j'étais à la banque carrément me cache la vérité je t'ai dit qu'elle m'a même bloqué lui carrément bloqué parce qu'après j'essayais de la fonder comme je t'ai dit non parce qu'après je t'ai dit que ouais que j'ai parlé comme ça parce que je veux entrer dans le carrément pour qu'elle me donne un peu des pistes voilà mais tu m'as dit mais carrément oui toi tu crois que tu peux jouer dans la tête je t'ai dit que mais toi un enfant comme toi tu crois que tu vas balancer le cerveau de carrément une chef d'entreprise laisse elle va faire sa sortie quand elle va vouloir et c'est mieux parce que il ya un mot d'homme c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit maman il dit que mon vent n'est pas le magasin après l'avait dit qu'elle a fait intervenir pardon chaque héros dit moi mon ce qu'elle a dit quand je lui ai dit que c'est quoi ce trafic des puisses qu'est-ce qu'elle avait dit par rapport au ministre elle a dit qu'elle a dit qu'elle a mêlé qu'elle a déjà mêlé même tous les ministres qui dans la terre qu'elle a parlé de me dit j'ai ce m'en pensé c'est ma lousse c'est qu'on appelle ma mia non ma mia sa bague alors je lui ai répondu que c'est quoi c'est je lui ai dit mais carrément oui c'est quoi ce trafic d'influences un problème personnel qui ne te qui ne regarde pas les ministres pourquoi toi ton histoire en bas j'ai grave les ministres ça avait dit quoi c'est directement tu l'as dit mais attend mais pourquoi est-ce que tu veux mêler les ministres parce qu'elle a essayé de faire comme si elle vient de l'écadémie les félicia soit dit mais non félicia elle est ingéniée parce qu'elle a perdu le père de son enfant mais si elle a dit que non félicite est en train de raconter des choses et tout fait comme c'est du sali son entreprise directement on a reconduit que maintenant pourquoi est-ce que tu veux porter plainte à félicia non non et le jour la maman a attendu le top 6 jusqu'au jour le top 6 n'est pas encore son petit voilà mon problème là-bas maman 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 qui maman comme ça les prières l'étoile et dirain tu peut m'arrêter de plus en même cas de malice à cliquer tout ce qu'on parle de l'agent mois car j'étais pareil si je balance parce que toi tu n'as pas là mais je ne suis jamais de quoi que là-bas ils vont avoir noir, ils vont entendre pour avoir moi même je l'ai protégé tellement j'avais confiance en c'était ma personne non maman tu m'as dit ça c'est la façon dont tu aimais la façon dont tu vénérais c'est trop dit la façon dont tu aimais le maire c'était terrible ici et ma petite soeur tu as bien fait de ne pas m'obéir balance ça que le balance est un bon bol balance alors si je suis dans le balance pour qu'on écoute tu comprends un peu balance parce que les gens vont comprendre que c'est exactement je n'ai rien à le venir ajouter c'est ce qu'elle a dit que j'ai répété et je répète ça pourquoi pas à quoi ça sorti balance ça je vais balancer ouais tu sais pourquoi je veux que tu balances ça je le tiens je ne pense pas qu'elle est qu'il a tu comptes un peu je pense que peut-être l'a voulu elle a voulu protéger son image tu vois un peu ouais elle a pas qu'il a mais je connais où elle pense qu'elle sortait avec sami non elle soit avec sami depuis 2015 ouais j'ai le pack et on va pouvoir elle sortait avec sami parce que moi quand j'étais au cameroun il travaille avec elle depuis 2014 2015 tu vois et car il m'a vu généralement elle aime les petits jeunes un peu tu vois un peu comme c'est une bosse lady elle aime un peu les garçons et sami c'est un arbre il est irrésistible dont nous les vérités vivant la vie il est un apollon c'est un dieu c'est-à-dire l'osard de mec qui tourne bien beau bien mignon et tous dans un sort avec lui et tu connais l'incarça tu viens en europe l'incarça sont des personnes extrêmement pourtant c'est des hommes les plus cocus mais ils n'aiment pas que tu t'approches de leur propriété privée donc après apparemment le cas ça avait remarqué que entre sami et sa femme il ya une sorte d'alchimie quoi là vraiment le café les avoir attrapé en plein grand délit la première fois il ya une première bagarre et qu'elle s'est rendue à crivis c'était pour vivre le parfait amour avec son bébé c'était pour vivre là le parfait amour avec son bébé du coup le cas ça a débatté là-bas à dame les coups de c'est j'ai dit la vérité j'ai parlé donc en ce temps maintenant c'est le cas ça j'ai dit j'affirme on peut rien me faire c'est le cas ça là parce qu'on parle d'accident qu'est l'accident 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 a été dit comme ça de nos joueurs et les réseaux sociaux tout le monde a les téléphones tu as vu la vidéo tu seras pipoté la maman quand tu m'envoies la vidéo c'est comme si je ne voyais même pas bien et avec les filles car il m'envoie c'est qu'elle voit la moto comme les choses qu'on voit dans l'ambac malade et qu'ils ont fait ça maman donc moi j'ai évité encore mes propos car il m'envoie est en train de couvrir le cas ça il faut qu'on lui fasse la boue cameroon allez le taper là-bas tôt qu'il a donc c'est le cas ça passe j'allaisie bouillard de reconnaissance comment les casseurs sont jaloux moins de tu comme ça le casse à des appris quelque chose comme ça pour un point de vue à dire donc du coup c'est le casse à trouver sami en train de l'étendre l'éname de sa femme il a attrapé maintenant la bagarre a commencé maintenant il a poignardé ma personne pardon soit le mandat la vérité ou tu sais que le dossier si on doit se le mettre mais être le man est que ça se démentit maman je demande que c'est la vérité elle s'autant d'être sami qu'on se dise les vérités vivantes c'est son bon bébé même l'été parce qu'il y a les gens même dans son carrément en fil là elle est même mal entourée parce que j'ai toujours une fille là bas tu mets dans le fax et envoie les voix tout à l'aide et je balance que ça passe dans le balance surtout le voile ce qu'un mamma lolita balance surtout le voice on a causé à 4 là à 5 même parce que tu je me rappelle effectivement qu'il y avait ta copine des états unis oui j'ai dit qu'ils aient arrêté elle parlait de papa on est en train de parler de baffin comme si on parlait avec moi quand je discute avec carrément je parle toujours en baffin et je suis resté calme dans cet affaire c'est parce qu'après je me suis dit que ouais j'ai commencé à dire oui parce que carrément d'après tous ces masters et après ça fait quoi il faut qu'on laisse les histoires de tribalisme parce que là on parle de mort d'hommes que non ça pouvait aussi être mon frère aussi excusez moi de te couper irène ou irène faumeteur je n'ai peur de personne elle me dit que j'ai peur je te laisse parler je ne laisse parler là au moins je ne peux pas confirmer parce que je l'ai dit c'est quand j'ai dénoncé le dossier de sami à chaque fois qu'il y avait des informations que je ne peux pas moi confirmer je ne soutenais pas les informations là donc je ne suis pas un enfant tout ce que je peux soutenir ce sont les déclarations de carrément quand on a parlé de sorcellerie j'ai dit que moi les bruits du couloir de sorcellerie je ne peux pas gérer mais les informations comme moi je sais que je peux gérer j'ai peur de qui au point où on en est mouillé c'est mouillé il n'y a pas de mouillé c'est on a peur d'être il n'y a pas de mouillé c'est on dit qu'elle nous a manqué le téléphone tu veux que je dise quoi que je ça s'appelle convaincée nous sommes en train de poser c'est shakir qui a la parole ma mon étoile là où il a là où il connaît des choses que moi je ne connais pas je ne peux pas c'est qu'il dit que l'on casse en masseur vous savez il ya un truc dans le dossier si regardez par exemple le grand frère vp de londi en train de gérer ce dossier moi je les regarde sans taille et tout mais à un moment donné les camerounais beaucoup manque c'est à dire qu'ils vont nous donner des informations juste pour se faire voir et moi j'arrive à dessiner le vrai du faux j'ai envie d'envoyer dans le déclin d'écran 8 juillet avec la nature des camps de waleau de waleau vous de comment voir l'offre écrit moi l'homme à marama ma publication parce que j'avais l'avancé qui m'a fait voir le prix médic et apparemment pourquoi est-ce que j'ai fait une sortie qui apparemment il m'a dit raconté que pourquoi est-ce que je le mentionné tout dans ma publication et tout il faut qu'on s'appelle pour discuter par rapport à l'affaire carrément je n'ai même pas encore répondu parce que j'ai dit que bon je m'appretais à répondre peut-être où l'argent va sur le site kribi clair pardon c'est à dire ou l'agent tu peux faire l'agent sur la page de mon petit frère c'est qu'il a eng si tu veux la gamme kribi clair tu vas sur la page kribi clair kribi clair point comme chaque repas donc je n'ai pas beaucoup de petits frères donc à l'aise la seule bonne chose la seule bonne chose maman j'ai tant de disparaître maman c'est priant mais les produits décapant maman j'ai dit c'est moi au nom de jésus au nom de jésus maman ces produits c'est la magie c'est pas les lols maman c'est une montagne de pédé l'olite t'en viens pas me laver de même sur mes dépositions car au fou qu'au voilà les produits de ma grande sœur et toi tu viens tout m'ont brûlé non mais tu sais toi même que ma puce dans les réseaux sociaux je n'ai que classe et de personnes qu'on lui lâche et il n'y a qu'une banane et ma copine mota pute qui vient d'arriver voilà les gens que je classe dans les réseaux depuis des années mais c'est juste que dans une erreur quand tu commets une erreur ça tu suis jusqu'à ta mort dans du coup on veut oublier même tout ce que tu as fait c'est l'esprit c'est l'aspect classeur classeur là qui sera dans la tête des armes et moi je ne classe pas je vais te classer pourquoi tu as produit c'est la magie maman et n'est pas moi que tu maman ça te nettoie la peau d'acteur bien le canto la dernière fois c'est peut-être que le collagène maman le collagène que tu as douze dans les produits la maman l'acide de codic l'acide de codic j'ai mis le mutation j'ai mis l'acide de codic j'ai mis plein d'intrages le parfum d'abord c'est la magie maman oh la femme qui sera le djan sans vigue et ça c'est pas toujours être clair c'est pas toujours être clair je suis désolé les gens pensent que c'est en étant très clair très mythique qu'on parle c'est quand tu seras brune très brune la peau ton gras va pas te tromper il va tout te tromper le tout c'est d'avoir une peau bien hydraté c'est l'hydratation c'est ce que les femmes n'ont pas compris voici la gamme que sakiro utilise en ce moment pour un joli teint clair lisse uniforme sans tâche utilisez la gamme cri biclair élaboré pour les peaux noirs mathémétiques et passez vos commandes sur le site cri biclair.com ou composé le 0 0 33 767 90 11 04 64 sakiro maintenant balance nous les choses j'ai fait le placement sur ma petite soeur donc je disais que ma mère elle nous a tellement menti comme tu joues je me rappelle le soir là quand on tombe et tout il fallait voir comment la personne elle nous parlait au téléphone calme l'étoile crie bien je n'étais même pas là je n'étais pas là c'est pour ça qu'elle parlait maman je n'étais pas là lors de l'accident a créé j'étais dehors là-bas c'est comme si c'était hier j'étais assise au dos j'ai laissé le père dans la maison je suis sorti pour qu'on parle bien maman après quand je vois seulement le live qu'elle apparaît sa petite soeur maman elle avait déjà programmé sa petite soeur pour parler un temps sa petite soeur veut même démener les gars sa petite soeur comme ça les gars on a fait le congoire ça de ça par contre oui maman on a fait le congoire on peut faire ça attend j'en ai pas tes abonnés épingle là-bas ma personne épingle le site maman je connais même épinglé mes étoiles et les lolitas et l'hôpital voilà le site internet ça qui aurait peigné seulement le temps voilà le site le site est un peu plus longtemps après ça tu étais ça va te proposer à cribic les points comme à cribic les points comme voilà c'est bien d'avoir les petites soeurs voilà attend maintenant donc quand tu as pris longtemps dessus dessin maintenant je descends je suis montée parce que ça qui revient d'avoir une nouvelle page quand tu montres comme ça là les abonnés mes abonnés me voient aussi en ligne ce n'est pas la page pourquoi je vais faire ça n'y fait pas maman c'est quoi comme ça mot qu'il fonde et je clique dessus longtemps non après ça te propose épinglé mais c'est ça qu'il est fait sans l'aimé maman c'est maintenant l'état c'est pas grave laisse chacun explique à l'homme au moins j'écoute seulement pendant d'aider l'a pas d'acheter les toulets tu décrit des clés sont depuis les filles qui ont l'éteint qu'on dit vous à la vous voulez vous voulez les marges vous tout tiennent la beauté d'une femme d'abord c'est sa couleur de pour moi je suis désolé hein c'est tout là comme ça là même quand tu mets la vie de 5 ans tu dois tu un beau télère quand tu as l'oeuvre des filles mais oui une histoire de quoi maman était l'étoile qui démarre des livres de l'esprit d'une danse à merank et voile les filles pour le jeu d'ensemble la catara ça m'aider ça que toi tu te gagne plus payé je ne donne plus gratuit vous aimez trop le gratuit non non il n'y a pas de 65 euros ça dépend de la gamme va sur le site kribi clé tu vas avoir les prix là-bas à l'initiative et qu'elle a tout pris des clés point comme maman ribi clé point comme tri bi comme qui dit que les paris j'attends de la sortie de pub et d'elle alors il s'en faut pas on sait comme son signal est pour l'un libérer les étoiles libérer les étoiles libérer les étoiles il ya les étoiles sur ta page mais il y a les étoiles non maman les étoiles tu sais que dès que tu parles tu as vu comment le dossier de Samy l'a mis ma page je suis patron gata même 7 mois comme ça on m'a encore signalé c'est vrai que quand j'entends que dans les lèvres comme ça qu'on nous voit donc actuellement t'as pas t'as pas au rouge ouais c'est là pas la pub non non c'est pas la pub le direct est signalé qu'on parle des dossiers où il y a la kilame quand tu veux parler de kilame chacun ne dit pas kilame en français dit kilame comme ça regarde voilà le père des poussins maman on a vu le mariage du père des poussins maman on a vu le mariage de Amek Amé avec ma soeur aussi maman elle est de 43 centaines ouais la dame est venue nous dérouter du live on est venue nous dérouter du live ici maman j'ai vu comment quand elle commentait même comme ça elle disait que tu es jalouse c'est haut machin tu pourras si elle pouvait savoir comment même quand on parlait le jour-là comment tu es supporté que tu es que le nom de Shakiro eh Shakiro sauve mon honneur tu t'en souviens non on l'a raconté on l'a raconté mais si quand on l'a raconté qu'est-ce que je t'ai dit je t'ai dit que Shakiro pardon ne parle de ça à personne tu sais c'est une histoire délicate qui peut détruire ses produits c'est ce que je t'ai dit non que nous laissons attendons qu'elle ait le résultat comme elle dit elle va venir faire la sortie faire la sortie elle qui est mais à ma grand-mère j'ai dit qu'elle j'étais sidérée elle est partie commenter ma Lolita elle est partie répondre à un commentaire tu sais qu'elle aime dire que les gens sont jaloux d'elle elle est partie répondre à un commentaire elle est partie répondre à un commentaire elle dit que oui moi je ne cache plus ma jalousie or que quand elle a eu son problème où les blogueuses l'ont clashé ici là elle était contente au téléphone elle m'a dit merci 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 aujourd'hui elle accepte que je suis jalouse maman j'ai même encore eu un faxe même comme ça un faxe comme ça de Ivana parce que moi je sais moi qu'à l'époque Ivana et Karimongo n'étaient pas les couples non maman n'étaient pas les couples il y a un fille qui m'a contacté comme quoi Ivana et Karimongo l'ont annaqué 300 euros je n'ai pas le fait que d'elle qu'elle veut que tu auras vu VPE de Londres a partagé ça apparemment et cause avec Karim elle a publié ouais la fille là ça s'appelle Jennifer Jennifer Lee VPE de Londres a repartagé son direct sur sa page j'ai vu que ça j'ai commenté même j'aime commenter la femme la fille m'a aussi contacté apparemment c'est la page du SINAP c'est le SINAP de Karimongo parce que moi je suis Karimongo sur SINAP elle m'a pas publié sur SINAP donc je ne sais pas je ne sais pas en fait apparemment la fille et Karimongo se suivent mutuellement sur SINAP depuis et Karimongo a proposé que bon je peux faire ta pub sur SINAP elle a dit que bon c'est gratuit elle a dit que bon tu me donnes seulement le jus tu me donnes mon avis mais Karimongo maman me demande le jus une milliardaire et apparemment après elle renvoie Jennifer à Ivana elle dit que depuis l'affaire Samy que c'est les produits d'Ibana c'est le produit de son vampirisme là tu sais quand elle m'avait gâté la peau là quand elle m'a gâté la peau avec les produits qu'on lit la maman elle a vu que le nidja l'ensemble ne passait plus elle est devenue marabou et a pas mal à les adeptes mais c'est pour ça qu'elle passait à annaquer les gens partout tu sais que la prison que j'avais faite là c'est Ivana qui avait payé le procureur un million pour con oui c'est bien après que puis vous m'avez dit la vérité quand il était incarcéré quand je défendais puis pour l'année dernière quand j'étais encore au Nigeria là donc la dame là apparemment Karimongo utilise les produits de domination de lavage de Karimongo depuis que cette histoire a commencé quand elle m'a utilisé les produits d'Ibana pour laver son corps et tout en tout cas il n'a jamais de fumée ça en tout cas moi je crois moi à la fille là parce que j'ai tapé le Karimongo en pire des snaps j'ai le même snap là comme ça donc je ne sais pas bonjour une boss lady en tout cas là présentement je ne crois plus moi à Karimongo elle est capable de tout parce que si tu ne te reproches de rien pourquoi mentir je comprends pas en fait pourquoi mentir elle nous a réitéré le jour là que les toits crient je ne sais pas de quoi on me reproche je ne sais pas tout ce que j'ai j'étais pas présente à Criby après nous dit qu'elle est dans le bureau du procureur que le procureur là oui 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 qu'elle ne joue pas avec son image qu'on va sortir qu'on va délivrer l'autopsie maman après elle dit que oui c'est la famille de Samy après elle m'a encore tu vois comment le dit le Seigneur Jésus-Christ le Saint-Esprit là est en train de tourner sa tête oui ça tourne sa tête elle m'a encore dans son propre mensonge maman mon vent n'est pas le magasin quand j'ai regardé même l'enfant de Samy l'enfant de Karim il ressemble à Samy jusqu'à il était dit il était dit l'enfant là ouais j'ai dit qu'il ressemble c'est tellement pas tous les métis se ressemblent pardon tous les métis se ressemblent mal mauvais non non le problème c'est que la ressemblance c'est encore trop flagrante tu ne dis pas que tous les métis se ressemblent comment tu dis moi il croyait les métis qui se ressemblent pas oui c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai la maman on dit que je manque non c'est comment comment ça c'est faux les métis ne se ressemblent pas les enfants métis se ressemblent non vous savez moi c'est le problème avec le dossier c'est que après on va tout mélanger on va dans tous les sens moi je ne peux pas j'écoute seulement beaucoup de métis se ressemblent l'enfant de Karim Mungo ressemble à mon petit garçon Matisse c'est parce qu'elle ne peut pas montrer mes enfants tu dis beaucoup de métis se ressemblent il y a les enfants non parce que quand tu dis les métis se ressemblent il ne faut pas généraliser oui voilà mais les singes je comprends il y a des métis qui ne se ressemblent pas pourquoi je n'ai pas dit ressemble à tous mes enfants j'ai pris un c'est une façon de parler l'enfant là c'est comme quoi l'enfant là c'est de ça viens ici avec ton petit kiki là viens ici oui viens là viens avec ton petit kiki là ici là Karim Mungo t'a payé combien on peut être comme ça maman tu m'appelles pourquoi tu rentres dans mon ebay par rapport à quoi pourquoi tu veux rentrer dans mon ebay on va poser quoi ensemble tu m'écris tu m'écris tu m'as cité ton coeur en train de trembler tu as beaucoup tu es sur l'affaire Karimo tu as eu une gebeuse Karim Mungo t'a payé combien mes enfants Karim Mungo t'a payé combien tu as passé le temps à chauffer, chauffer, chauffer à la dernière minute comme ça maman donc tu es un homme comme ça bien bâti comme ça mais avec le cerveau d'une pamelette maman on va avoir le cerveau de moineau comme ça Adama tu es venu un peu comme ça là non il n'y a pas eu d'accident tu as perdu toute crédibilité même les gens qui te suivent encore là c'est un peu comme si tu as une graine de riz tu es séchée à la place du cerveau moi je ne sais pas te suivre il fallait voir comment je te regardais je voyais des gens je ne sais pas quelqu'un d'altruiste en fait quelqu'un de pacifiste quand tu parles un tonneau vide maman après un jour du jour au lendemain comme ça non il n'y a pas eu d'accident en tout cas mais c'était la famine tu as quand même monitoré ta page tu mangeais quand même un peu tu as bien mangé Karimo t'as quand même bien donné la suite après elle était un peu il fallait voir je vais commencer les prières sur toi tu vas parler tout à l'heure là je vais je dis j'ai une semaine de jeûne sur toi tu vas parler Karimo tu ne sais pas toutes ces choses que tu crois que tu es bien c'est là on parle de la mort c'est là ça pouvait aussi être votre enfant un beau garçon maman comme ça un gars comme ça qu'est-ce qu'il était encore tu sais qu'il n'est pas le draguer maman hein donc tu as tout ça comme ça là tu vois toi ton pain qu'on a arraché maman on a arraché comme ça un beau garçon c'est le genre des gars que maman je prends même tout je travaille les euros ici lui c'est moi qui a un truc c'est le genre que c'est moi qui a un tritier maman je m'en savais lui comme ça même si mes demandes croyais donc c'est le maman le wangala rouge je m'envoie le wangala rouge je m'envoie le wangala rouge qu'elle voit mon ton comme ça qu'on a arraché comme ça si j'étais au camo c'est parce que je ne sais pas les camerounais pourquoi le camo ne faut pas se lever comme le gabon un truc c'était en Côte d'Ivoire c'est qu'on se lève Karim Ongo dort tout là-bas au Cameroun on ne peut pas dormir devant chez elle mais attendez un peu c'est que les gens font la marche avec la photo de Samy là on ne peut pas taper que son portail là-bas on met les lits là-bas comme ça là je te disais on devait organiser une marche comme ça là c'est que Karim Ongo ne dort pas on dit justice pour Samy avec les pancartes comme ça là c'est parce que les Camerouns heureusement on dit que nous continent mais continent dans zéro zéro force mais oui vous vous lèvez comme ça vous partez à la résidence de Karim Ongo là vous dites qu'aujourd'hui aujourd'hui tu vas nous dire la vérité sur la terre Samy là mais oui elle a peur je vois vous dans hypnotiser Karim Ongo toi et Thomas laisse même lui là j'attends je vais couper ton wangala avec mes temps chacun il y a la mater là qui te demande de de tec elle demande quoi ? à une télé tu vois qui a te dit de la prendre en direct qui me demande de prendre en direct ici attends un peu regarde les invitations la maman des beaux attends oui envoyez oui il y a la maman des beaux garçons le pâté est bac le pâté est bac le pâté est bac le pâté est bac c'est pas grave je reste 5 minutes du groupe et puis sous la boîte Karim Ongo c'est ma soeur Olivia je n'oublie pas que Karim Ongo c'est ma soeur vous avez vu depuis cette affaire je suis resté tranquille je n'ai pas parlé mais c'est parce que à un moment donné ma conscience me juge de la même manière que j'assume mon orientation sexuelle et mon identité de genre sur tous les toits c'est de la même manière que voilà c'est pas parce que c'est ma soeur baffant que si Karim Ongo m'avait même dit la vérité je vous disais là je suis sincère si Karim Ongo me disait même pas à dire que ma soeur comme tu vois l'annonce elle m'explique exactement ce qui c'est réellement c'est que je ne pourrais pas vous dire parce qu'elle se foutait de ma gueule en fait elle se foutait de ma gueule parce qu'après elle s'est sentée miraculée tu vois je lui ai posé les questions du jamais ce que tu es en train de lui dire en live c'est pas ce que tu m'avais dit avec l'étoile cridienne elle a commencé à dire j'ai les capsules et quand je vais balancer ça après parce que c'est dans ce téléphone vous avez dit ça fait 3 mois ça s'est passé en fin juillet maintenant c'est en octobre que je suis en train de parler c'est pour vous dire que j'ai pris le temps de dire que mais cette femme mais oui parce que Rega commence à faire de prendre la tournure Dieu n'oublie pas ça ne s'est pas que les prières les prières qu'on enseigne d'abattre donc à un moment tu n'es pas bien je suis désolé tu n'es pas non tu es non tu es de la vérité 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 j'écoute certaines de mes étoiles disent que le père doit l'expoir tu sais que nos étoiles nous donnent oui oui allez bisous oui bisous 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 Attends, attends, ce risque-t-il, ils vont te voir dans le direct. Je suis dans le direct. Je suis dans le direct. Je n'ai pas une question que j'ai la bouche, parce que moi, je suis une personne, si j'étais une personne méchante, ou je voulais tenir peut-être la réputation de Karimo, c'est que quand ça chauffait encore, c'est maintenant que je suis en train de faire ma sortie, en fait, qu'on laisse l'histoire de tribalisme. Parce que moi, je suis remonté, je suis remonté parce que, bon, Lolita la baronne, on faisait les appels tous les soirs, l'étoile criait bien, Lolita la baronne, mais après, Lolita la baronne est carrément venue dire qu'il n'y a pas eu d'accident, quoi. Lolita est venu dire qu'il n'y a jamais eu d'accident, moi, j'étais sidéré. Je peux comprendre, pourtant, c'est quelqu'un que j'estimais tellement, mais plus maintenant. Elle m'a déçu. Je suis en train de dire. Du moment. Non, mais Lolita d'amour, la personne qui se... Je suis en train de dire. Passer à spectateur. Je suis en train de dire. Oui. On est en train d'entrer, moi, je ne sais pas. C'est pas parce qu'au Cameroun, les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui ont beaucoup... C'est dans ma carte, c'est comment? On va partir ici, on va faire le truc, on va acheter quelque chose, je te donne les dos. Donc, donne-moi 10 minutes. Donc, ici, au Cameroun, généralement, les gens qui ont beaucoup d'argent, voilà, ce sont eux, quoi. La justice, c'est un peu comme mon cas. Je prends un peu un exemple comme le cas de Shakiro. Tu ne vas jamais voir, vous vous souvenez, en 2011, 2012, l'histoire avec ma copine, père à son âme. Je parle de Roger, tu vois, le ministre qui avait jeté l'homosexuel en haut du Hilton. Vous vous souvenez, du haut du Hilton. Le ministre, on n'a jamais fait la prison. Même en 2012, 2012, cette fameuse liste, les ministres présumés homosexuels. Au Cameroun, il n'y a que des personnes, peut-être de la classe moyenne ou les prolétaires qui vont en prison à raison de leur identité de genre. Tu ne verras jamais une personne haut-gradée, même si on la patrape en flagrant délit d'homosexualité, il ne verra jamais la prison. Tu prends un exemple par rapport à la communauté LGBT. Donc, cette loi qui criminalise les relations homosexuelles, c'est pour la partie de la population qui ne valent carrément rien, quoi. Donc, au Cameroun, c'est ça. Tu as déjà vu un haut placé au pays, un homme qui a son argent, peut-être qu'il fait la prison parce qu'il est gay. Et non, c'est toujours des... Voilà quoi. Je ne peux pas balancer les enregistrements ici parce que c'est dans ce téléphone, en fait. Je vais faire une publication après. Je vais faire jouer. Donc, je vais faire l'enregistrement vidéo. Où est l'enregistrement vidéo des publications et tout? Je les balance là. Je les balance en mode de publication que beaucoup de personnes pourront télécharger. Je vais faire une publication. Maintenant, je vais insérer, insérer tous les voices de mes conversations avec Karimo et l'étoile kribienne. Donc, comme ça, tout le monde pourra enregistrer et l'écouter après. Moi, je réitère encore mes propos. C'est bel et bien le mari de Karimo qui a assassiné Samu. Je le dis, je vais mourir pour la vérité. Mon bar n'est pas le magasin. Parce qu'elle entretenait une relation avec... Elle sortait avec Samu depuis 2015. C'était son bon bébé là-bas. Son bon bébé. En ce temps, l'onkasa... Vous connaissez comment l'onkasa ? Les musulmans sont très jaloux. L'onkasa a attrapé la première fois en flagrant délit. Il a dit à Samu, je ne veux plus t'approcher de ma femme. Ils ont continué à fonctionner en back-back. Maintenant, quand ils sont à la tribune, c'était pour vivre, pour passer un très bon instant. On voyait un peu le toulonkasa a débarqué là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez vu les photos. Comment est-ce que... La voiture, regardez le bras. On a carrément opéré Samu au bras ici, à la côte, à la hanche. Pas d'accident. Quel accident ? Mais arrêtez un peu là. Mon bras n'est pas le marasinier. Il ne veut pas aller, ouais. Quel est-ce qu'il a envie de faire quoi, maman ? Il est même normal. Donc, je réitère mes propos. Je ne sais pas, mais vous, les Kamourou, ne pouvez pas aller justice pour Samu. Vous êtes là-bas au Kamourou. Vous ne pouvez pas aller dormir devant la résidence de Karimau là-bas. Tu a es-tu de rien? T'es un petit dérace maître. C'est de le Australia qui est le casse. C'est de, tu a de tout la attention, c'est un peu plus important. Arrêtez un peu plus allemand. A appreciate-être, máeurs. J'essaie tout